Oh mon dieu, si vous aviez vu ce qu'il s'est passé pendant la pub, Kenny s'est tenté un petit challenge On a fait le Kenny challenge, c'est-à-dire qu'il a pris la mousse de son micro et il l'a senti à plein nez comme ça Il a pris une grande bouffée d'air et ça là-dessus J'en peux plus, j'ai cette odeur dans le brouche au fond du pif, c'est terrible Attends t'es con, j'ai une orgie dans le nez, c'est terrible C'est désagréable au plus haut point Tu m'as donné envie de vomir Parlons un petit peu de conquête spatiale puisque l'Europe part à l'assaut de Mars Ou repart plutôt à l'assaut de Mars En gros ils ont mis sur place une mission Une mission qui s'appelle ExoMars, si je ne dis pas de conneries, je vais vérifier ExoMars qui a débuté il y a très très longtemps, c'était en décembre 2003 Et puis en fait le problème c'est que le but c'était de montrer que l'Europe était capable d'aller sur Mars Finalement sur le projet global L'Europe Oui l'Europe, c'était censé l'ESA Donc c'est European Space Agency Bref Il voulait envoyer juste un petit module, un truc facile à envoyer Juste pour prouver que voilà, on s'est décollé, faire trois fois le tour de Mars, se poser, mettre un truc et repartir Tu penses vraiment que c'est pour ça ? Alors, à la base c'était ça, puis finalement les scientifiques étaient en mode Ouais mais c'est con, si on va sur Mars, ce serait quand même bien de rajouter tel module, tel module, tel module Comme ferait notre cher ami Kédi Et on rajoute plein de trucs Sauf que, bah ça coûte du poillon Alors au début on est là, bon il faut une petite fusée de merde Puis finalement, ouais bah faudrait peut-être une Ariane 5 quand même Parce que là, on commence à emmener des trucs un peu gros Le problème c'est qu'une Ariane 5 c'est pas le même tarif, et là l'Europe fait STOP ! On veut bien foutre un milliard mais pas plus quoi Donc du coup, super On va frapper à la porte des Américains Les Américains qui font NP, on a de l'argent, vas-y fais péter la fusée Donc les travaux reprennent Les Américains mettent cependant un petit bémol Ils sont en mode, attention par contre pour qu'on finance On attend de vous que vous modifiez un peu le projet, on va le faire en deux parties Première partie vous allez envoyer un truc dans l'espace qui va servir de relais En fait ça va être une espèce de station relais Qui va permettre de faire des communications radio plus faciles Et d'obtenir tout un tas d'informations sur la sonde qu'on va envoyer plus tard Donc d'abord envoyer un truc en orbite Puis ensuite envoyer une sonde sur place Donc l'idée c'était que ça se passe Alors je vais pas dire de bêtises mais ça a reculé Parce que à la base ça devait se faire assez vite Et puis finalement ça a été décalé jusqu'en 2016 Voilà Mais nous sommes en 2016 Sauf qu'en cours de route Bien vu En cours de route Et bien les Etats-Unis ont fait Bon là on a une petite restriction de budget Du coup il est possible que votre fusée vous vous la mettiez un tout petit peu dans le cul Et donc relou Parce que là ça il s'emmode pas C'est chiant ça fait des années qu'on bosse sur un truc On a fait des modules de ouf et tout Et puis en fait ils vont jamais partir C'est chiant Donc qu'est ce qu'on va faire Il en reste deux chez qui on peut frapper Les chinois, les russes Un petit peu plus facile de négocier avec les russes Alors on va aller voir les russes Les russes qui s'emmode D'accord Mais une seule condition Vous utilisez du matos russe Pour prouver que les russes C'est les meilleurs C'est les meilleurs Et donc du coup Bah du coup ils acceptent Parce que c'est en mode bon Faut pas non plus déconner Les russes c'est pas des bouseux Oui c'est cool Des premières spatiales Ils en ont fait quelques unes Donc ils ont eu des fails aussi à leur actif Mais ils ont réussi des belles réussites Donc Donc on accepte Et donc voilà on en est là Et donc là ça va partir Et attention comme le répète un scientifique Il le dit Attention chaque lancement est un exploit C'est à dire que là Bon si ça part on est content Si au niveau du déploiement et tout Y'a pas de soucis on est content Si le truc se met bien en arbitre on est content Et à la fin de l'année Si tout se passe bien Parce que là y'a un lancement qui va se faire Soon Très très bientôt Alors j'ai pas la date Mais voilà c'est Bientôt si ce n'est déjà fait quoi Et lundi 14 mars A décollé Voilà ça a décollé Alors voilà Sauf que le truc qui va se mettre en arbitre ici Le mois d'octobre prochain Parce qu'il y a le temps d'y aller et tout Donc c'est un peu long La réussite de cette mission va conditionner La seconde mission Parce que ExoMars se déroule donc en deux parties Je vous ai dit le truc qui tourne plus Le truc qu'on va poser Et donc La question de savoir si l'Europe et la Russie Vont financer la deuxième partie du projet Va dépendre beaucoup de la réussite du premier Forcément Donc voilà Donc l'Europe est au taquet Pour aller voir un petit peu tout ce qui se passe là-bas Le seul projet français Qui est à l'intérieur de cette fusée Ca va être un instrument de mesure Qui en fait a pour but de Sonder les Comment je vais dire ça En gros ça sonde les interférences électriques C'est pas le mot interférences que je cherchais Mais vous avez compris je pense En gros ça va sonder La quantité d'électricité qu'il y a à la surface De la planète Parce qu'apparemment en gros Il y a du sable qui tourne non-stop là-bas Ouais Et en fait la friction Entre les grains de sable Génère Génère de l'électricité D'accord Et donc le but ça va être d'aller voir Et on pourrait potentiellement en tirer une nouvelle technologie Voilà Alors le but surtout de cette mission C'est de comprendre comment la vie est apparue sur Terre Parce qu'en gros pour les scientifiques Mars représente une espèce d'arrêt sur image D'un moment de l'évolution Comme si genre Mars c'est la Terre Parce qu'en gros elles ont apparu en même temps Et puis elles ont eu un milliard d'années Qui se ressemblait un peu Sauf qu'il y en a une sur laquelle la vie est apparue Donc on se dit qu'en allant explorer l'une On comprendra peut-être mieux l'autre Nous Voilà Nous c'est ça Donc voilà on essaie de comprendre Parce qu'en gros on sait Quand on dit ouais mais d'où vient la vie et tout machin Bah c'est un petit plancton Et puis qui est devenu un poisson Et puis machin blablabla Ou alors pour ceux qui croient en Dieu Oui il y a eu plein de théories Tiens mais voilà à part ça Euh On sait comment la vie a évolué Mais savoir comment elle a Elle est apparue Bien sûr Mais euh Il y avait pas Alors du coup c'était un hoax Un crabe géant qui avait été pris sur Mars Une photo je sais pas quoi Parce que ça avait tourné sur le net Aucune idée Genre euh Du coup on a pas la source On a pas la photo ici Sur Mars il me semble bien qu'il y a que là C'était une photo Qui semblait en tout cas être un crabe géant fossilisé Donc euh Il était mort Mais ça ressemblait nettement à quelque chose Qui a vécu chez nous Un crabe Sauf que le truc faisait genre 6 mètres sur 4 tu vois Genre c'était un truc bien gigantesque tu vois D'accord Genre un type de dinosaure entre guillemets Si on veut Parce que les dinosaures sont très grands Et euh Et du coup ouais Il y avait cette photo qui avait tourné Et tout le monde était en mode C'est n'importe quoi C'est du fake et tout J'ai pas vérifié sur le site de la NSA Je pense que c'est fake mais moi S'il y avait une source Je l'ai pas vérifié moi même Donc du coup je ne saurais pas l'affirmer Parce que le peu que j'ai lu sur Mars C'est qu'a priori 6 traces de vie il y a eu Euh C'est des microbes Genre rien d'autre Alors Donc un crabe de 4 mètres de long A mon avis Regarde Je regarde Oui c'est ça Exact Exact C'est ça Ouais je Et c'est ce truc là en fait Cette photo qui a été trouvée Et elle a tourné Elle a fait un putain de buzz sur le net Et justement parce qu'il y avait plein de sites qui disaient Cette source est vérifiée et tout Mais j'ai pas checké puisque c'est J'étais en mode Trop bien Comment on peut prouver que c'est un fossile On dirait tatouille C'est juste une tâche sur le truc Oui on en sait rien Là moi comme ça je te dirais que c'est bullshit Mais euh Après euh Je suis pas scientifique Ca a l'air d'être fou de bidon Ok T'as l'air de Pierre il fait ça sur son jardin Et Il a une belle montagne dans son jardin T'as compris Oui bien sûr bien sûr Non mais voilà il y avait ça Qui avait parlé Donc du coup apparemment c'est un fake Je me tiens euh Je me tiens euh Je lis deux secondes le chat Il y a marqué c'est bidon Kenny Bien joué à toi Et euh Non mais en fait T'es bidon Kenny Oh mais merci Ca me fait plaisir T'es bidon Ca c'est un compliment pour ceux qui n'ont pas compris C'est Xary Il a son cynisme très agréable Et euh Non mais il y a toujours aussi Le fait que bien sûr Il y a l'ESA donc qui a balancé ce projet Et bien sûr que c'est plus intelligent D'aller chercher une information sur Mars Plutôt que d'envoyer un truc juste pour dire Regardez nous on est capables de le faire On aurait dépensé des millions Pour de la merde Alors pour dire on est capables de le faire On va quand même prendre deux trois mesures Après je veux dire Je dis peut-être des bêtises hein Mais on a été sur la lune Ok So what ? Je veux dire on s'en est servi pour quoi ? Est-ce qu'on a été sur la lune ? Qu'est-ce qu'on a été sur la lune ? On est né King ? Suce moi Bon d'accord mais au final Bon on a été sur la lune point quoi Alors il y a encore des gens qui pensent qu'on est pas allé sur Qu'on est absolument jamais Parce que le drapeau flotte parce qu'il y a pas d'air C'est un vieux truc réalisé par Stanley Kubrick Il y a vraiment des gens qui le pensent ? Il y a des gens qui le pensent Après euh Moi j'ai pas creusé la question J'ai pas lu un milliard de trucs Moi de base j'étais en mode Non mais c'est bon Il y a été arrêter de vous faire des films complotistes de ouf Et puis dernièrement voilà la vidéo dans laquelle il pensait il a dit Non on y a été Moi je crois il pensait Si il pensait il me dit on y a été Ouais moi aussi Je donne trop de crédit à ce mec parce que je lui donne du crédit Si vous voulez savoir tout ce qui se passe il faut aller sur un site qui s'appelle J'ai la flemme de lire au matin un documentaire de 20 minutes sur Nan 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 C'est quoi le site ? Tu auras pas la flemme Nan c'est pas ça Tu auras pas la flemme tu vas le garder bordel Comment ça s'appelle ? Non pas dans cette émission Nan mais il y a un site qui est trop marrant c'est un site complotiste Je crois que ça s'appelle stop mensonge C'est complotiste.com Je crois c'est ça c'est stop mensonge.com Ah ouais ? Mon pote il y a que des trucs Il est l'heure de tout dire Il y a que des trucs complotistes Fous le débile Du genre Du genre on est pas allé sur la ligne extra Genre Hitler est encore vivant il est en Bolivie Avec nous avons des preuves et tout Mais c'est trop bien Genre par exemple Par exemple extraterrestre au pif Catégorie extraterrestre L'intervention du comte Saint Germain en 1972 et des notions alimentaires d'exopolitique Genre ils disent full tool de la merde Ils utilisent des mots trop compliqués pour qu'on comprenne De l'exopolitique Ah ouais c'est trop vrai Exopolitique Non mais c'est genre de la politique extraterrestre Tu vois des trucs comme ça Nan mais les machins sur Hitler c'est vraiment marrant C'est vraiment full débile quoi Genre en mode euh bah là on a une photo de Hitler sans moustache en Bolivie C'est lui euh prouvé euh C'est prouvé et tout ouais Vous croyez euh aux extraterrestres et à leur présence sur la terre ? Leur présence sur la terre non mais les extraterrestres oui bien sûr Oui moi j'y crois Au fait qu'on les rencontrera bientôt ou pas ? Nous non Peut-être pas mais Mais moi j'y crois enfin pourquoi nous on aurait euh Pourquoi on serait les seuls ? Pourquoi on serait les seuls oui Aucune raison Alors je vous invite à aller voir l'exoconférence Je vous invite à aller voir l'exoconférence d'Alexandre Astier Je vais pas vous dire ce que tu dis à la fin parce que ce serait spoil Mais euh allez voir et ça vous donnera une réponse Que je trouve être la plus exacte possible De Est-ce que les extraterrestres existent ? Sont-ils ici ? Des documents du FBI confirment que des êtres interdimensionnels vivent sur terre Des documents du FBI Non mais ça c'est le Le pacte répilien Message aux francs-maçons de la part de StopMensonge De la part de StopMensonge Ça c'est le paradoxe de Fermi C'est de dire Oui mais s'il y a des extraterrestres Ils sont forcément déjà chez nous C'est un peu plus compliqué que ça Mais ils sont en mode S'il y en a Normalement ils sont déjà chez nous Le message secret gravé sur la patte du sphinx En Egypte Non mais Les mecs vont trop loin StopMensonge.com Ouais C'est trop bien Parce qu'il y a plusieurs mensonges apparemment Ouais c'est important Peut-être que demain je t'en ai une chronique la tue Il faut le dire quand même Mais c'est un site où c'est du troll ou c'est vraiment des gens qui sont dans leur... Ouais Est-ce que les mecs qui écrivent ils sont en fond Est-ce que c'est comme le Gorafi où moi j'y ai cru tu vois Non 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 là ils sont en fond Donc euh... Comment Londres et Wall Street ont mis Hitler au pouvoir Ha 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 Bah nan c'est bullshit Ah ouais ça c'est plus vrai Après c'est pas des milles Ça c'est plus vrai que le reste Un bon éconnitiste aussi raccée une bonne guerre Les allemands ont perdu la guerre mais le nazisme l'a gagné Et y'a Manuel Valls avec une vieille moustache et tout On dirait tellement Hitler ça en femme Ha 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 Ah c'est terrible Bon bref Allez continuons cette émission avec l'image du jour Attends un petit dernier peut-être Un ancien agent de la CIA Prétend qu'Hitler a simulé sa mort Partit vers Tenerife avant de s'échapper en Argentine sur un U-Boat Sur un U-Boat Quand les pointures scientifiques affirment que les géants peuplaient la terre Mais on a les U-Boat on lui avait le U-Boat Quand les pointures scientifiques affirment que les géants peuplaient la terre Ouais bah... D'accord Il va bien joué ça Pas mal C'est full connerie apparemment Pour qui veut l'entendre Quand tu veux câbler sur les différents complots qui nous entourent Ouais mais c'est là y'a des gens qui disent que c'est full connerie Mais pour qui veut l'entendre Y'a plein de gens totalement simple d'esprit qui sont capables de comprendre Ah y'a des gens ils sont en mode Ah ouais ! Je le savais Non mais c'est ouf hein Eh mon pote Ouais non mais faut que j'arrête de lire le chat Ils sont très intéressants moi je vais continuer de lire Ah c'est pour ça faut pas lire le chat C'est interdit Allons-y Peut-être Xai l'image du jour Ouais c'est un éléphant rose Voilà bah un éléphant rose allons-y Oh il est tout mignon Oh Voilà c'est tout Ohlala C'est con parce qu'il s'il avait été bleu il aurait pu nettoyer ma bagnole Ha ! Non c'est de la merde Euh J'ai vu je t'ai vu sourire Kenny Ça fait pas semblant je t'ai vu sourire Je souris en ce moment même C'est du dégoût Oh merde Non ça va Allez Kenny parlons dématérialisé Ah bah voilà il me lance sur mon sujet Bah tu as bien raison puisque c'est le plus intéressant Euh dématérialisation Donc oui je voulais vous en parler puisque ben Vous joueur de l'internet et peuple d'Eclipseio.com Et bien vous êtes donc joueur de jeux vidéo vous avez Steam vous avez certainement Uplay Origins Toutes les plateformes que vous connaissez et vous savez très bien qu'aujourd'hui on achète plus les jeux de manière numérique dématérialisée donc sur Steam on va acheter le jeu et on va le télécharger plutôt qu'en version boîte Exact Parce qu'il y a les rayons de magasins de jeux vidéo qui se sont un petit peu vidés entre guillemets Et euh et ça commence à même un moment que ça suscite mais qu'il est drôle malgré là il sait où Et même quand il touche il fait rien Non mais il est très drôle moi il a beaucoup de crédit à mes yeux Xary donc du coup euh je t'aime Je t'aime beaucoup Ah ouais merci tu pourras prendre un ticket pour sucer ma vie t'allez vas-y Rires Celle-là elle était 20 sur 20 Ah elle était magnifique Babylonien J'en prendrai un volontiers Rires Peut-être 2 792ème sur la liste Rires Allez allons-y Rires Waouw Tes pouces Waouw Tes pouces un ticket peut-être Tes pouces il est quatorzième il attend là est Ir determine Il est hors mode J'ai faim j'ai faim j'ai hésité entre soif et faim Donc à vous de choisir ce que vous pouvez faire C'est le meilleur vous êtes les meilleurs et donc oui j'allais vous poser la question est-ce que selon vous déjà parce qu'il y avait je crois il y a eu un flop vis-à-vis de je ne sais plus quelle entreprise très connue dans le jeu vidéo qui avait essayé de vendre leur jeu je crois que c'était xbox qui avait essayé de vendre leur jeu de manière exclusivement dématérialisée ils ont essayé et ça avait été un flop parce qu'ils étaient en mode ouais mais on aime bien les boîtes c'est cool on en veut les acheter tu sais les éditions collector et tout il y a toujours des gens qui veulent des trucs comme ça et du coup au final bah ils ont fait bon on va quand même vous donner des boîtes je crois que c'est toi qui en avait parlé c'est ça c'est Microsoft c'est en soi de la xbox one au départ tout devait être dématérialisé ce qui apportait certains avantages mais aussi certains inconvénients par exemple tu pouvais pas revendre tes jeux et puis il y avait une vieille pub en mode comment prêter un jeu ps4 si avec qui c'est ça et voilà du coup il y a la playstation qui s'est fait un plaisir de faire bah sur xbox vous pouvez pas vous prêter les jeux alors que nous on fait ça ce qui était une publicité terriblement mensongère puisque que xbox one avait annoncé à l'époque que leur console permettait de prêter toute ta bibliothèque de jeu à n'importe qui appartenant à ta famille mais tu pouvais mettre dans ta famille qui tu veux comme steam donc en fait faire ça avec la boîte c'était un troll les gens ont plongé dedans les deux bras en mode oh et playstation c'est trop bien voilà ils sont juste foutus de votre gueule parce que vous êtes des délits et que vous avalez tout mais un petit peu fin et c'est peut passer en fait voilà les gens l'ont pris au premier degré ouais c'est un petit peu dommage pour le coup et oui voilà je voulais en venir à la conclusion que ça tombe bien parce qu'on parlait de théorie complotiste et tous les machins un petit peu what the fuck le futur avec l'espace tout ça et bien pensez-vous en référence à certains films qu'on en a déjà vu on en a vu plein par exemple je pense à Minority Report pour le futur on a Time Out avec notre magnifique Justin Timberlake qui danse aussi bien qu'il chante et bien est-ce que vous pensez qu'un jour on aura le droit justement à ce truc de pas d'argent en dur on n'a pas on n'a plus ça on n'a plus de matériel dans les mains tout est virtuel tout fonctionne de manière virtuelle je vous invite aussi à regarder si vous ne connaissez pas la série Black Mirror le deuxième épisode qui illustre parfaitement ce que je viens de vous dire il parle donc je vais résumer vite fait il parle en gros comme si la planète avec donc eu une putain de catastrophe naturelle et que personne ne pouvait vivre à la surface et que tout le monde vivait sous terre et du coup pour pouvoir alimenter tout simplement toute cette vie qu'il y a sous terre bah à partir de 18 ans à partir de la majorité enfin 21 ans dans le film moi je dis 18 ans parce qu'en France c'est 18 ans et bien il faut aller pédaler sur des vélos et on gagne des crédits en pédalant et on achète à manger grâce au crédit on se loge grâce au crédit etc etc et c'est très sympa donc c'est Black Mirror n'hésitez pas à checker et bref est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à ce stade où tout est virtuel tout est démarré comme dans les schtroumpfs c'est possible ça c'est vrai ? y'a pas d'argent dans les schtroumpfs ah mais c'est bizarre mais c'est parce que c'est le troc oui ouais non même pas c'est même pas du troc y'a pas de troc ? c'est genre tout en fait c'est genre tu répare ma maison mais du coup service et je m'occupe de tes enfants ça ça n'arrivera jamais les gens sont trop accrochés à la mesure non non mais dans les schtroumpfs c'est je suis boulanger je fais du pain pour tout le monde et n'importe qui prend mon pain mais même même le schtroumpf costaud qui ne sert à rien peut-être qu'il me servira jamais dans ma vie mais je suis schtroumpf boulanger du coup je fais du pain mais là c'est des altruistes ouais c'est du schtroumpf mec c'est et ça fonctionne qu'avec les schtroumpfs parce que y'a un boulanger oui y'a un boulanger et parce que y'a un costaud et un râleur et un machin mais malheureusement on est 7 milliards donc ouais mais pour les schtroumpfs ils sont forts quoi genre le schtroumpf farceur ne sert à rien il fait des blagues ouais mais c'est le seul c'est y'a un xary oui mais le schtroumpf farceur peut aller chez le boulanger dire est-ce que tu peux me donner du pain et le schtroumpf boulanger va dire oui tu es un schtroumpf il va pas lui faire ah une petite blague peut-être non parce que le schtroumpf farceur sa seule blague c'est donner des cadeaux qui exposent à la gueule des gens donc c'est de la merde par exemple le schtroumpf coquet le seul truc qu'il fait le schtroumpf coquet c'est d'avoir une fleur derrière son oreille et de se regarder mais s'il va chez le schtroumpf boulanger schtroumpf boulanger va lui donner du pain il connait trop bien les schtroumpfs c'est trop stylé c'est trop chaud les schtroumpfs le schtroumpf va lui donner c'est trop chiant il sert à rien il fait que parler et dire de la merde par contre il va avoir le schtroumpf paysan le schtroumpf paysan va lui donner des betteraves parce que c'est un schtroumpf mais je comprends parfaitement l'analogie mais pour moi c'est irréalisable dans notre société du coup il vaut mieux être schtroumpf coquet quoi enfin non parce que le schtroumpf boulanger il est content de faire du pain c'est son kiff tu vois il est né avec l'ADN du schtroumpf boulanger il avait du pain de la levure dans le sang c'est ça il a les mains solaires voilà par contre en vrai il va avoir je crois une ville je sais pas au dubaï ou je sais pas où ils ont prévu de faire une ville en mode y'a pas d'argent ah ouais ? une ville pour vingt mille habitants je crois en mode sans économie pour tester mais alors j'ai lu ça mais alors je m'en rappelle que des bribes tu vois donc je pourrais pas il faudrait que je m'en renseigne ouais mais waouh ça change tout non mais c'est marrant parce que bon le capitalisme non mais c'est en mode une ville pour des gens euh je sais pas comment expliquer mais c'est genre dans un pays super riche tu vois donc c'est pas en mode on accueille vingt mille pauvres et euh c'est ça c'est genre on prend vingt mille personnes pour genre un an ils vivent dans cette ville ils ont plus d'argent enfin en gros et ils vivent on voit comment ça se passe quoi oui parce que si je t'apprends rien en disant que n'importe qui va chercher une excuse j'ai fait oh j'ai un cent mètres carrés pourquoi il a un deux cent mètres carrés non mais c'est genre une ville tout le monde a le même appart le seul truc c'est toi t'es au dixième et moi je suis en premier c'est super bizarre mec tout le monde est pareil je sais pas après c'est pas un projet j'avoue tout le monde est pareil puis toi t'es là le mec qui roule en deux cents six et en mode bah ouais mais la Lamborghini elle était mieux quoi bah ouais c'est deux cents six oui mais peut-être mais t'as plus de problème d'argent ils ont pas de caisse je crois parce qu'on s'en fout t'es dans une seule ville après t'as plus de problème d'argent mais non parce qu'ils ont des mecs c'est genre à Dubaï un truc infâme genre tu vas dans un tuyau et ça t'emmène au cinéma quoi genre tout est ouf tu vois c'est une ville qui pèse ok très bien très bien le tout dématérialisé écoute c'est pas que j'y crois c'est qu'on y arrivera forcément après quand le problème c'est que les gens sont tellement attachés à des vieux trucs c'est changer les habitudes des gens c'est infâme oui c'est du communisme ils disent non mais le schtrump c'est pas du communisme parce que le communisme c'est la richesse appartient à l'Etat la richesse appartient à l'Etat et tout le monde tout le monde a la même part entre guillemets en tout cas là c'est juste y'a pas de part c'est juste qu'il y'a pas de part parce que le schtrump boulanger il fait son pain pour tout le monde et il travaille tu vois lui le schtrump coca il ne branle rien et il n'aide personne puisqu'il ne sert à rien tu vois et pourtant il a le droit d'avoir son pain il a le droit de demander au schtrump costaud de lui réparer sa maison il a le droit de se taper la schtrump fête ? non la schtrump fête je sais pas s'ils font du sexe non ils ont pas de sexe non mais ils ont pas de sexe les schtrump mais non mais si on est en droit de se poser la question on est majeur non c'est un regard dont tu l'as dit genre je sais pas s'ils font du sexe non mais c'est vrai on est en droit de se poser la question et je ne pense pas je crois qu'ils sont juste infiniment vivants ils se cassent le chapeau comme ça après ce sont des personnages virtuels mais donc oui le communisme parce que le communisme c'est un peu ça tout le monde travaille pour un seul et même truc qui après redistribue en parts égales entre guillemets bon après ça dépend des communistes ou redistribue pas selon si Lénine est content ou pas quoi enfin bref voilà mais voilà il y a plein de schtrumpf qui ne branle rien dans le visage des schtrumpf d'accord en plus il y a 100 schtrumpf il y en a on les a jamais entendus il doit y avoir le schtrumpf pêteur mec il sert à rien de ouf quoi est-ce qu'il y a un schtrumpf avec des tétés ? ah oui la schtrumpfête ah je savais que j'allais waouh c'est bon j'ai fait rigoler que Zary en disant tétés ma vie peut s'arrêter là j'ai réussi ma vie quoi c'est qui les parents des schtrumpf ? c'est qui les parents des schtrumpf ? pour le ticket je crois bah de la schtrumpfête déjà c'est gargamel oui la schtrumpfête oui mais la schtrumpfête c'est pas un schtrumpf non c'est créé par gargamel ah pour les piéger ouais mais elle était tellement dégueu que ça marchait pas c'est une schtrumpfête bleu quoi non de base elle est dégueu en fait genre c'est une ledrone quoi sur les autres schtrumpf ils la trouvent led ? oui mais elle est moche en fait de base elle est brune et tout elle est dégueu en gros elle est moche parce que gargamel il est nul tu vois il a fait un truc moche ouais du coup elle essaie de les piéger mais ça marche pas et du coup après à la fin elle est en mode enfin le grand schtrumpf et tout ils sont en mode non mais c'est gargamel qui t'a fait mais mais il est méchant gargamel et après grand schtrumpf lui fait boire une potion et elle devient jolie mais en vrai elle est dégueu il est en mode on va te garder par contre bois ça parce que vraiment non mais c'est tu me fais gerber non c'est juste qu'elle elle est en mode oui mais je suis moche et tout elle arrête pas de pleurer le grand schtrumpf elle fait ferme ta gueule prends ça devient blonde allez next tout le monde s'en bat les couilles le tz ta dame voilà c'est un petit peu ça je suis d'accord mais euh non mais très bien très bien très bien c'est absolument magnifique le king du jour ouais c'est euh je veux dire à part toi que ça arrive bien sûr non le king ouais c'est euh paris psg on va se remater la petite vidéo ils ont gagné hier contre 3-9-0 en ligue 1 donc 9-0 bon euh c'était pas c'était paris contre 3 c'était pas paris contre euh le havre équipe 7 quoi donc c'était quand même deux équipes de l'1 ils ont mis 9 buts ils ont donc remporté directement le championnat c'est à dire qu'ils ont déjà gagné alors qu'il reste encore 8 journées donc c'est record historique euh en France c'est à dire que ça n'était jamais arrivé que là une équipe gagne aussitôt euh un championnat donc là on va revoir c'est une petite vidéo de 3 minutes euh qui montre toutes les actions euh voilà c'est mais il y a derrière derrière je peux pas m'empêcher de rigoler je suis obligé de rigoler il y a Aldé derrière qui est en train de péter les murs mais par contre en vrai je sais pas sur quoi il tape mais je me demande s'il va rentrer dans la pièce un jour ouais mais ce qui est chiant c'est que je les vois souvent les joueurs TV2 genre ils perdent ils gagnent ou quoi ils tapent sur la table et je me dis il y a un joueur elle va péter vraiment surtout Aldé genre ton bras pèse 50 kilos voilà ça y est c'est calmer un gars et quand on va vous dire oh bah ce mois-ci c'est 500 de moins sur ton salaire parce qu'il faut payer les écrans et la table ils vont vite faire la gueule quand même bah tant pis ah mais t'as entendu le dernier euh euh donc tu sais que c'est fini tu l'as entendu là ok par contre tu nous avais pas du que les sponsors il y avait quand même un gros uncut ah ouais ouais tu vas voir euh le problème en fait c'est que c'est du côté Paris donc c'est un peu chiant parce que en gros 3 3 mark 0 but donc c'est un peu relou waouh mais ils se font ils se prennent une cuillère quoi enfin c'est bah 9-0 mec oui c'est un peu chaud quoi 9-0 oh le non SP mais c'est une équipe qui pue ou c'est quand même une équipe de Ligue 1 donc euh ah ouais mais bon si c'est si c'est les derniers de la Ligue 1 j'avoue que je suis pas du tout le foot alors t'épouse oh la la 3 en Ligue 1 je pense que 3 ils sont pas ils sont pas c'est les animaux ils sont pas fameux c'est sûr mais euh je veux dire c'est quand même ils sont quand même en Ligue 1 quoi mais ok mais 9 buts est-ce que le mec a pas le soleil dans la gueule un peu bah non même pas il est dans l'ombre en plus ils marchent les mecs apparemment apparemment sur le chat à 3-0 ils ont arrêté ils sont pâtés les couilles ah ouais non mais mec la c'est bien ça leur fait un petit entraînement ah regarde ah non on voit pas oh la oh ils sont embouteillés comme ils puent ah c'était pas dégueu dommage ah c'est incroyable de puer comme ça quoi mais c'est terrible non mais qu'est-ce tu te dis c'est terrible ce qu'ils racontent bah mec euh non mais c'est chaud mais c'est des joueurs de Ligue 1 mais c'est chaud c'est pas possible qu'il y ait autant de différence quoi bah si regarde l'autre il a marqué ça t'as l'impression de voir l'équipe de France contre l'équipe de Sherbrooke oh mec est-ce qu'il vient de mettre aussi mec il y avait écrit Uncut mec en énorme mec lui est-ce qu'il vient de mettre là genre ouais c'est là Uncut ah oui j'avoue j'avais beau jeu ça toutes les informations sur Uncut le gardien a 9 buts il doit les buts sont pas insane mais justement j'ai demandé le gardien genre il est bon non mais les défenseurs ils sont embouteillés mec non mais en vrai mec 90 minutes c'est beaucoup quand il y a une équipe qui roule sur une autre c'est beaucoup bah ça fait un but toutes tes 10 minutes imagine quand tu joues à fifa et que t'es contre un mec qui est nul mec tu peux lui mettre 15-0 bah là c'est un peu ce qu'il se passe tu vois oui mais qu'est-ce qu'il branle en Ligue 1 c'est ça que je veux dire en fait mais non hop oh non c'est terrible oh non je me sens mal à l'aile je peux pas regarder ça faut que j'arrête je me sens trop mal à l'aile ils sont en Ligue 1 mais mec la meilleure équipe des LCS va pisser sur la dernière équipe tu vois mais à l'infini c'est pareil ouais j'avoue ouais mais c'est différent parce que les LCS des équipes y'en a pas beaucoup enfin je veux dire mais au foot y'en a beaucoup mais y'a beaucoup plus de gens qui jouent au foot entre guillemets tu vois ok ok à haut niveau putain les peaux là ils se sont fait plaisir bah là mec j'arrive même plus à compter on a combien là ce sont les derniers qui ont un niveau de Ligue 2 contre une équipe qui est top 8 européens ouais ok d'accord donc ils sont derniers ok ouais faut bien voir et qu'ils sont même pas dans le classement rien alors qu'en Ligue 2 bah les premiers c'est quand même Dijon quoi donc j'ai envie de vous dire Dijon non mais ce qui est terrible c'est que du coup enfin bah la Ligue 1 ne ressemble plus à rien en fait t'as des mecs qui viennent du monde entier pour jouer à Paris et du coup c'est des kings en fait c'est une équipe internationale de ouf non mais ça c'est dans le terrain et puis derrière t'as des mecs qui sont là bah la mairie nous a donné 2000 euros alors on fait ce qu'on peut hein non mais quand t'es en Ligue 1 non mais quand t'es en Ligue 1 y'a pas de 2000 euros non mais j'exagère mais c'est juste pour montrer que enfin mais c'est pareil dans tous les sports le niveau en gros l'écart a jamais été aussi fort c'est à dire que le premier n'a jamais été aussi fort et le niveau de Ligue 1 a jamais été aussi faible pourquoi le niveau de Ligue 1 est faible ? parce que les bons joueurs français partent ailleurs le PG a le monopole de tous les bons joueurs quoi ouais ouais d'accord tout l'argent que la Ligue 1 génère apparemment c'est euh ça tombe un petit peu dans les scarfouilles de les scarfouilles ouais tout à fait en 2016 euh non mais c'est comme ça dans tous les sports en fait enfin genre tu regardes tous les sports où y'a des équipes euh ou même même en Formule 1 euh tu sais Alonso euh Michael Schumacher et Confrère là ils sont premiers parce qu'ils ont une meilleure voiture hein que Jean-Jean Momo du 15 là qui est sur sa Red Bull et qui est fils à papa qui a payé euh 100 000 dollars par saison enfin par course pour pouvoir piloter mais en vrai sa voiture est juste moins bien et du coup il a aucune chance après il est il est moins bon pilote parce que voilà mais il aurait la même voiture déjà il débrouillerait mieux hein tu sais y'a pas y'a pas de raison quand tu vois aller de la Formule 1 c'est toujours les mêmes qui sont dans les premiers c'est toujours les mêmes qui sont dans les derniers tu te demandes même pourquoi il partit c'est une histoire de vendre les moteurs non mais on est d'accord mais t'es en mode mais c'est vrai que quand t'es tout le temps 10ème super la pub tu sais t'es là ah bah nous ça fait 18 ans qu'on fait la Formule 1 ça fait 18 ans qu'on est derniers ouais mais t'as fiché la marque acheté notre moteur ouais super non mais 10ème c'est bien parce que y'a 22 mecs non mais voilà mais 10ème c'est ok quand t'es parmi les derniers c'est horrible quoi ouais mais 10ème c'est ok tu es plus de ouf déjà tu participes en gros tout le monde sait que bah en gros Mercedes et Ferrari c'est les meilleurs moteurs point barre et Renault quoi c'est ça en gros si on résume très grossièrement et vu d'extérieur sans connaître la Formule 1 ouais je pense que c'est ça moi aussi j'en déduirais ça parce que j'y connais pas grand chose là par exemple je vous parle pas trop du foot alors que si ça se trouve je vais dire une connerie t'as peut-être Peugeot qui a une équipe de Formule 1 que les mecs sont 20ème alors que leurs moteurs sont très bien mais juste la différence le mec qui marque la différence de voiture en F1 est pas très importante ouais putain c'est bizarre quand même qu'il y a une saison Alonso il est premier puis après il change de voiture et puis il est genre 10ème non mais oui clairement en fait c'est juste que en F1 1 centième 1 centième de seconde en F1 c'est énorme en fait donc juste si clairement quand tu vois le même pilote qui change de voiture et qui perd 10 place c'est pas que le mec est moins bon c'est juste que sa voiture est un peu moins forte elle est un peu moins bien c'est tout y'a pas de possiblement bref je pense qu'on s'est tout dit les amis il est 53 parce que quelqu'un a quelque chose à rajouter et que je n'ai pas dit bah oui le fail y'a quand même 5 trucs t'arrives à en rater un putain Max fais un effort s'il te plait mais le fail on l'a dit avant non Maxildan et y'a aussi y'a aussi le petit Kenny qui reprend ses vidéos sur le Youtube ah oui c'est vrai oui d'abord le fail ou pas ah ouais je fais des vidéos bah là c'était le fail voilà un énorme fail on est dans le même date les amis merci à toi le fail donc là c'est un mec qui va balancer une bière à un surfeur comme un génie en fait il rate et puis en fait y'avait un autre truc c'est que bah en fait y'a un poteau en plein milieu de l'eau et boum on savait pas pourquoi t'es un poteau ici oh mec that escalated quickly là quand même donc là y'a Thor qui balance une bière à son pote et son pote fait oh non j'allors sa bière une autre la bière oh et puis y'a un poteau on sait pas pourquoi oh mec c'est génial non mais en vrai le poteau qu'est-ce qu'il fout là mais toujours plus t'es genre on a bien joué c'est magnifique c'est super le pire troll ever c'est bien joué c'est quand même très con de vouloir passer comme ça à 2m à 2cm par poteau non y'a plein de gens qui font ça enfin wakeboard ou ce genre de truc c'est genre le style de faire ça checker quelqu'un dans un autre bateau passer par dessus genre c'est trop stylé ouais et puis mourir c'est cool aussi j'avoue c'est marrant mourir ça va il aurait pu mourir sa tête aurait pu s'arracher de son corps oui toujours dans la demi-mesure max oui crois moi que le mec il va pas très vite là parce que s'il rate la bière et qu'elle arrive dans la tête déjà il va pas à fond il est pas à 64kmh là le mec il finit avec un tout cas de base c'est par rapport au poids mais généralement tu vas pas plus qu'à 40-40 déjà c'est que t'es très lourd sur la planche si tu vas à 40kmh sur une planche t'es très lourd toi tu pèses tu pèses autant que sur youtube alors c'est quoi cette histoire de blabla c'est de dire qu'en fait juste mais merci à toi d'ailleurs c'est très gentil de ta part mais c'est juste qu'en fait tout simplement à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mort s'en suivent eh bien je vais poser une vidéo d'un jour sur mon youtube qui sont des montages de mes lives pour éviter d'avoir des vidéos plus digestes tout simplement donc on a des vidéos merci à toi je suis abonné c'est des sortes de petits best-of quoi c'est ça très bien joué ça du coup voilà bah merci de m'avoir placé ça d'accord c'est une équipe de dérusheurs t'as besoin de dérusheurs j'ai déjà une petite équipe de dérusheurs que je remercie beaucoup je leur fais un grand coucou ils se reconnaîtront tous pardon et grâce à eux ils notent tout simplement les moments qui sont cool après je prends la VOD je fais un montage de ça et je le passe sur youtube histoire d'éviter d'avoir des vidéos peut-être sur des jeux qui durent genre une heure tout ça c'est un peu chiant du coup je fais genre des petits condensés comme ça c'est un peu plus fun un peu plus court on a une dizaine de minutes c'est ça ? ouais un petit peu moins généralement oui parce que c'est pas non plus très marrant au côté live on va s'arrêter là dessus on va s'arrêter là dessus je pense que ça me paraît être une très très bonne fin d'émission oh tu viens de gagner 2 places n'hésitez pas à retrouver Kelly sur ses réseaux sociaux quant à nous on va se retrouver tout de suite pour une arène de smite avec Zary LRB à tout de suite les amis